Hey ! Salut les voyageurs ! Bienvenue à tous dans cette première vidéo FAQ Voyage ! Et pour cette première, j'ai choisi l'une des destinations que vous avez aimé le plus suivre en 2016 La Nouvelle-Zélande ! Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour toutes les questions que vous m'avez posées Ça va me faire plaisir de vous répondre Bien sûr, j'ai fait un petit tri Mais j'ai gardé l'essentiel qui, je pense, sera important pour votre organisation Allez, c'est parti ! Et on ouvre le bal avec la première question Quelles sont tes applications indispensables pour la Nouvelle-Zélande ? J'en ai eu trois La première, c'était CamperMate Qui a très vite été remplacée par Wikicamp Qui est une application qui va vous permettre de trouver tout ce qui est logement, camping Ça permet de vous orienter aussi dans la ville Vous allez avoir toutes les zones où il y a du wifi gratuit Là où vous pouvez les manger pour pas cher J'ai été très satisfaite de Wikicamp Que j'ai payé 3 dollars US, il me semble CamperMate est gratuit mais je trouve qu'il est moins bien fait que Wikicamp Donc ça, c'est comme mon indispensable si vous allez là-bas Cette application, elle est juste parfaite Puis elle sert aussi pour l'Australie La deuxième, vu que j'avais loué une auto, j'ai téléchargé Maps.me Qui est comme un GPS qui n'utilise pas de... Qui n'a pas besoin de 3G pour être utilisé Celle-ci est gratuite, ça vous prend juste à télécharger la carte de la Nouvelle-Zélande Et j'ai adoré avoir cette application-là parce que je ne voulais pas payer pour un GPS Donc j'ai pris elle et ça a été très utile As-tu eu besoin d'un visa ? Non Comment t'es-tu procuré ton permis de conduire international ? Pour les Français, parce que pour les Québécois je ne sais pas comment je pouvais l'avoir Mais pour les Français, vous avez juste à aller à la préfecture de votre département où vous vivez Vous pouvez télécharger via internet le dossier que vous allez pouvoir remplir Ça vous prend 2 photos d'identité Vous envoyez le tout Et en 2 semaines à peu près c'est réglé Puis vous l'avez Le permis est valide 5 ans il me semble Et c'est très utile Puis si vous louez une voiture, je vous conseille de prendre votre permis de conduire original avec vous En plus du permis international Parce que parfois il y en a qui ne vous croient pas Et ça peut être bien utile d'un règle Quel transport as-tu utilisé sur place ? Mon moyen de transport D'abord, j'ai utilisé le bus, la voiture et l'autostop Le premier que j'ai utilisé c'était le bus avec Intercity et Naked Bus Ça c'était sur l'île du Nord J'ai aussi fait de l'autostop sur l'île du Nord Puis ça c'était vraiment génial Et c'est sur l'île du Sud que j'ai loué une voiture pour me déplacer Parce que ça avait plus d'intérêt selon moi de louer une voiture sur l'île du Sud que sur l'île du Nord Quelle agence de location de voiture as-tu choisi ? A l'époque, j'avais choisi Rental Car New Zealand Mais honnêtement, je vous déconseille fortement cette agence de location de voiture J'ai eu une très mauvaise expérience avec eux Dans mon accident de voiture Ils m'ont soutiré beaucoup d'argent par rapport à ce qu'ils devaient me prendre Ça a pris je ne sais combien de temps pour être remboursée Puis pour avoir de l'aide Par contre, ce que je vous conseille C'est de regarder des comparateurs de location de voiture Via Kayak par exemple, qui est un très bon comparateur Ou tout simplement d'aller sur des forums Puis de demander aux personnes qui sont allées là-bas, qui ont voyagé Avec quelle agence ils ont fait affaire Quel était ton budget voyage ? Mon budget était de 5000$ Canadiens Il s'est avéré que dans mes comptes de retour de voyage J'ai dépensé plus de 5500$ canadiens Et ça, bien évidemment, c'était à cause de mon accident de voiture Si on enlève cette petite partie désagréable du voyage Je rentrais totalement dans mon budget Est-ce facile de voyager avec Intercity ? Totalement Honnêtement, il n'y a pas plus simple que ça pour voyager en bus là-bas Vous allez sur le site internet d'Intercity Vous choisissez le Flexi Pass qui vous convient Vous avez comme plusieurs jours que vous pouvez mettre dessus Le prix varie bien évidemment Mais c'est vraiment pas très cher Puis c'est vraiment très intéressant à prendre Ce qui est bien, c'est que vous pouvez réserver la veille votre bus Ou vous pouvez le réserver comme une semaine à l'avance Si vous voulez être bien organisé ou pas Le jour même, c'est très compliqué Quand je ne voyageais pas avec Intercity Je voyageais avec Naked Bus Parce que l'autre compagnie complétait les destinations Que Intercity ne desservait pas Combien as-tu dépensé en frais d'essence ? J'ai été très chanceuse avec l'essence Parce qu'à deux reprises, j'ai eu la chance de prendre des autostoppeurs Qui avaient le même trajet que moi Et avec qui j'ai voyagé comme 2-3 jours Donc ce qui était cool, c'est que j'ai finalement partagé l'essence avec ces personnes-là Donc au lieu de faire un plein complet Mais j'avais comme... je payais la moitié du plein Et ça m'a fait beaucoup d'économies Pour les 3 semaines où j'étais sur l'île du Sud J'ai dû dépenser comme 150$ néo-zélandais Et je pense que je m'en suis quand même très bien sortie Et je vous conseille fortement d'ailleurs de prendre des personnes qui font du stop Là-bas c'est très courant Et vous pouvez toujours tomber sur quelqu'un qui va aller au même endroit que vous Et qui va suivre votre itinéraire Avec qui vous allez devenir les meilleurs amis du monde Vous allez peut-être vous marier, avoir des enfants Vous savez pas, vous pouvez être rencontré l'homme de votre vie Est-il sécuritaire pour une fille de faire du stop en Nouvelle-Zélande ? J'ai envie de dire totalement Je suis encore vivante J'ai tous les membres de mon corps en ce moment Tout s'est bien passé J'ai eu beaucoup de plaisir, beaucoup de fun C'était ma première expérience Et depuis j'ai envie d'en faire non-stop J'adore vraiment un autostop La Nouvelle-Zélande on va se le dire C'est un pays qui est très sécuritaire Il y a très peu de criminalité Honnêtement être une femme là-bas C'est être dans le monde des bisounours Tout le monde veut vous aider Tout le monde s'inquiète pour vous Donc vraiment aucun souci à se faire sur l'autostop là-bas Et être une femme en Nouvelle-Zélande Quels ont été tes logements ? J'ai eu plusieurs logements Le premier bien évidemment c'était les héberges de jeunesse Qui coûtent excessivement cher Et dans lesquelles j'ai vraiment pas eu du bon temps Vu que c'était beaucoup des gens de partay qui étaient là Puis moi les gens qui respectent pas les autres voyageurs Qui sont fatigués après une randonnée Ça m'énerve J'ai eu ensuite co-chuffing Ça j'adore Je suis accro à ça Puis j'avais toujours autant co-chuffing J'ai eu aucun problème à trouver des autres Mes autres étaient très avenants Ils m'ont fait visiter beaucoup les villes où j'étais Ils ont vraiment bien pris soin de moi J'ai eu une petite mésaventure avec un gars qui pensait que co-chuffing c'était Tinder Je lui ai rappelé que je n'étais pas sur co-chuffing pour faire des rencontres masculines Mais pour avoir un échange culturel Puis pour visiter des villes Est-ce que les randonnées de Coromandel et du Tongariro étaient faciles et bien balisées ? Facile, facile, tout est relatif Est-ce que c'est excessivement dur ? Non plus Est-ce que tu vas avoir envie de mourir sur le chemin et avoir envie d'abandonner ? Oui, c'est une randonnée Ça fait mal Tu transpires, t'as un sac à dos C'est pas évident tout le temps Cependant, le Tongariro et la péninsule de Coromandel valent vraiment la peine Moi c'est sûr que j'ai fait les deux parcours longs C'était très bien balisé Surtout au Tongariro où c'était difficile de trouver mon chemin A un moment où la tempête était vraiment intense Mais ce qui était génial c'est qu'à chaque 5 mètres Il y avait comme une balise qui faisait que tu pouvais suivre ton chemin Puis honnêtement il y a tellement de monde que je peux pas te perdre Donc oui c'est facile pour s'y retrouver, c'est bien balisé Après, facile physiquement, j'irai pas jusque là Mais c'est pas non plus la fin du monde Est-ce que je dois m'y prendre à l'avance pour réserver mes randonnées ? Oui, vraiment Moi j'ai dû m'y prendre 3 mois à l'avance Puis déjà quand je m'y suis prise 3 mois Y'a déjà plus de place sur certaines des randonnées que je voulais faire Mon conseil ça serait peut-être plus de vous y prendre comme 5 mois à l'avance Honnêtement Et n'hésitez pas à écrire au doc Qui est là où vous allez pouvoir faire vos réservations Pour leur demander de l'aide Ils sont super adorables Puis ils vont vous aider à tout réserver C'est très sécuritaire Comment as-tu vécu tes 6 semaines en solitaire ? Bah plutôt bien Je dirais Puis j'étais pas si seule que ça finalement Comme j'ai souvent rencontré des personnes sur mon chemin Les seuls moments où j'étais seule C'est quand je faisais mes randonnées au Tongari-Ros Puis à la Belle Tasman Mais encore à la Belle Tasman J'ai retrouvé une ancienne camarade de bus Donc finalement moi qui devais être toute seule Bah je l'étais plus J'étais vraiment pas si seule que ça Puis les moments où j'étais seule J'ai apprécié vraiment ces moments-là Puis ces personnes-là ont fait que ce voyage a été ce qu'il est Et je regrette pas Et je les aime beaucoup Et ces personnes me manquent énormément Et j'espère les revoir un jour Et non J'ai très bien Très très bien vécu mon voyage En solitaire A y repenser Changerais-tu ton itinéraire ? Euh non Honnêtement j'ai vécu tout ce que je voulais voir Ça m'a... J'ai pas quelque chose où je me dis Oh j'aurais bien voulu le faire J'aurais bien voulu le voir Je suis vraiment déçue Je pense vraiment que l'itinéraire que je me suis fait pour ces 6 semaines Était parfait Puis qui correspondait exactement à mes attentes Puis à ce que je voulais voir Donc non je changerai rien Et ma petite question finale Ok bon Quels ont été mes coups de coeur sur place ? Je vous dirais j'en ai eu vraiment beaucoup Puis ça dépend de l'aspect du coup de coeur en tant que tel Si mettons on prend mon coup de coeur paysage C'était le mon cook Sans hésiter Cette partie là de la Nouvelle-Zélande m'a éblouie J'ai été émerveillée J'ai adoré cette expérience là Pour mes coups de coeur activité je dirais que ça a été vraiment comme Tout ce qui était relié au Seigneur des Allons Je suis une grosse fan de ça Je suis une geek dans l'âme Puis j'ai vraiment voulu faire une grosse partie des endroits où ça avait été tourné De voir le décor, les costumes D'aller au Mont-Dôme Le fameux Mont-Dôme L'hôpitant aussi, j'avais tellement envie de rester là-bas Puis m'acheter une petite maison Ça aurait été parfait Le Seigneur des Anneaux ça a été mon gros coup de coeur en Nouvelle-Zélande Vraiment vraiment Ensuite je dirais que ça a surtout été les rencontres que j'ai faites Des personnes extraordinaires qui m'ont aidée Qui ont rendu ce voyage inoubliable Je dirais que c'est des personnes qui ont marqué ma vie Qui ont marqué mon expérience Et c'est ce qui fait que ce voyage est un gros coup de coeur pour moi en tant que tel Et ça me manque vraiment beaucoup J'y pense très souvent Et j'espère pouvoir revivre ce genre d'aventure bientôt Donc voilà, j'ai pas mal répondu à toutes vos questions J'espère que ça vous a aidé Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à m'écrire Je me ferai un plaisir de vous aider à organiser votre voyage là-bas Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un grand pouce A vous abonner à ma chaîne Youtube A mon Facebook, mon Twitter, mon Instagram Plein d'autres aventures s'en viennent dans le monde merveilleux de Clousin J'espère que vous serez au rendez-vous On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle FAQ Voyages Qui sera le Japon Et je vous fais plein de bisous Et je vous dis à bientôt les voyageurs Bye